Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler des preuves de l'existence de Dieu Donc je vais commenter un de mes albums sur Facebook Donc là voilà, je suis sur mon compte Facebook Alors en ce qui concerne la création de l'univers et de l'homme Je vous renvoie aux deux premiers chapitres du livre de la Genèse On a des explications, on a le déroulé de ces créations Donc bien évidemment l'homme ne descend pas du singe Alors, première preuve de l'existence de Dieu c'est que l'univers existe Dieu créa l'univers Et effectivement rien ne peut naître de rien Donc il y a bien une cause première, cette cause première c'est Dieu Alors, je vous invite à regarder deux vidéos de la chaîne Marie de Nazareth Certitude de l'existence de Dieu et démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire Je vous mettrai le lien Ce sont des vidéos remarquables, vraiment excellentes Et qui j'espère si vous êtes athée ou agnostique finira de vous convaincre Donc, Dieu créa l'univers Il y a un ordre et une harmonie sous-jacent à l'univers Et c'est tout simplement prodigieux, merveilleux Tout est parfaitement pensé Nous avons aussi une planète vivable Et je vous laisse calculer la probabilité pour que la vie et la conscience puissent surgir sans une intention créatrice En fait c'est mathématiquement impossible Donc, Dieu a créé notre planète vivable Il a créé la nature Il a créé les animaux Il a créé l'homme et la conscience Et Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils unique Pour nous montrer la voie, la vérité et la vie Donc en fait, seul Jésus-Christ Dans toute l'histoire de l'humanité Seul Jésus-Christ Donc qui est un homme-Dieu Qui est Dieu fait homme Jésus-Christ a dit Je suis la vérité, la voie et la vie Et aucun autre mortel Aucun autre homme n'a dit Je suis la vérité, la voie et la vie Donc voilà, les choses sont Même historiquement, les choses sont claires Si j'ose dire Jésus-Christ est Dieu C'est lui qui nous révèle la vérité Qui nous montre la voie Qui nous donne la vie Alors une autre preuve de l'existence de Dieu C'est le Saint-Suaire de Turin Là je vous laisse faire vos propres recherches Aussi Une autre preuve de l'existence de Dieu C'est les apparitions mariales Là aussi je vous laisse faire vos recherches Mais il faut savoir que Que Marie est apparue plusieurs fois en France Au 19ème siècle Et elle a tracé un M Le M de Marie La première lettre de son nom A travers 5 apparitions Dans notre pays Ce qui n'est pas anodin C'est clairement un signe de sa présence Marie est la patronne principale de la France Le royaume de France Le royaume de France lui a été consacré Par Louis XIII En 1638 Et il va Aussi le pays lui a été consacré Par le maréchal Pétain En 1943 Mais il va falloir que le roi de France Non seulement Reconsacre la France à Marie Mais aussi au Sacré-Cœur de Jésus Alors ensuite Autre preuve de l'existence de Dieu Les guérisons miraculeuses de Lourdes Donc à ce jour Il y a 70 cas qui ont été reconnus miraculeux Alors je vous invite à lire L'article que j'ai publié Pour illustrer la photo Il faut savoir que Pour qu'on déclare un miracle à Lourdes Il y a une procédure scientifique Très rigoureuse Extrêmement rigoureuse Parce que l'église ne peut pas s'engager Sur des fadaises Toute sa crédibilité S'en ressentirait Donc c'est pour ça qu'il y a eu 7000 dossiers Déposés Et donc il n'y a que 10% des cas Qui ont abouti C'est la procédure extrêmement rigoureuse Autre preuve de l'existence de Dieu Il y a effectivement Des miracles dans la nature Notamment avec le soleil Là à Fatima En 1917 La Vierge Enfin il y a eu une danse du soleil Et 70 000 personnes Ont été témoins de ça Et même la presse franc-maçonne A été obligée d'en parler le lendemain Donc les journaux en ont parlé C'est tout à fait C'est tout à fait Enfin voilà C'est historique On ne peut plus Officiel Ensuite il y a les croix glorieuses dans le ciel Alors Bon là sur la photo Je ne sais pas C'est peut-être des chemtrails Ca a été pris à Medjugorje En Bosnie-Herzégovine Mais c'est Moi je pense que c'est un chemtrails Mais Il y a d'autres choses troublantes Par exemple Cette croix dans le ciel Ensuite il y a les miracles eucharistiques Donc là je vous mettrai le lien vers cette vidéo Je vous laisse un peu regarder quand même Il y a des ans Lors de l'assemblée plénière des évêques de Lourdes Un événement extra-ordinaire Se serait produit Sans trop faire de bruit dans l'église Dans la discrétion Une hostie en lévitation Pendant la messe Célébrée par Mgr Billet Archevêque de Lyon Décédée maintenant En 2002 Et concélébrée par Mgr Lustiger Alors non reconnue comme miracle Et même complètement passé sous le silence La mémoire que nous faisons Voilà je vous mettrai la vidéo en lien Alors autre preuve de l'existence de Dieu Les statues qui pleurent des larmes d'eau D'huile et de sang Alors ce sont des statues mariales pour la plupart Là sur la photo c'est Notre-Dame d'Akita Notre-Dame est apparue au Japon Dans les années 70 Et début des années 80 Je crois que de 73 à 81 de mémoire Il y a aussi Enfin là aussi Effectivement Il y a une vidéo d'une minute De l'AFP Donc là c'est une source très officielle Il y a un petit reportage d'une minute Où vous verrez Une icône pleure des larmes d'huile En banlieue parisienne Ensuite Donc autre preuve de l'existence de Dieu Les stigmatiser comme le Padré Pio Donc là les images parlent d'elles-mêmes Voilà Les stigmates Parce que le Christ a eu des clous plantés dans ses mains Lors de sa crucifixion Et aussi On peut être stigmatisé aussi au niveau du cœur Et des pieds Donc c'est les clous de la passion Et la lance La lance qui perce le cœur Le sacré cœur de Jésus Voilà Le Padré Pio Alors Autre preuve de l'existence de Dieu L'incorruptibilité de certains corps des saints Donc là on a Bernadette Soubirous Donc certains corps de saints Comme celui de Sainte Bernadette Qui a eu le privilège de voir la Vierge Marie A plusieurs reprises à Lourdes Donc 18 fois Sont restés incorruptibles malgré la mort La science n'a jamais pu donner Une seule explication valable Quant à l'absence de décomposition De ces corps tout à fait exceptionnels Voilà Donc là on a le corps de Saint Vincent de Paul Qui est aussi incorruptible On peut la voir à Paris Dans la chapelle Saint Vincent de Paul C'est près de la rue du Bac d'ailleurs Près de la chapelle de la rue du Bac On a une référence biblique Acte 13 verset 35 C'est pourquoi il dit encore ailleurs Tu ne permettras pas que ton saint voit la décomposition Là on a Là on a On a la chasse Et la dépouille De De Saint Jean-Marie Baptiste Vianney Qui est un de nos plus grands saints Français C'est le patron de tous les curés de l'univers Et là Si ça vous intéresse J'ai la liste Il y a une liste de 254 saints Qui sont incorruptibles Sachant qu'il y a aussi Ce n'est pas exhaustif Il y a aussi Padré Pio Dont la chasse est à Saint-Giovanni Rotondo Lui aussi un corps incorruptible Alors j'imagine que c'est les plus grands saints en fait Qui sont incorruptibles Alors Marte Robin Alors là je vous invite à A regarder sa vie Je vous propose de voir un documentaire De 9 minutes Qui c'était de l'émission mystère Je pense que ceux qui sont de ma génération Connaissaient cette émission Je crois que c'était sur TF1 Donc Marte Robin Oui Qui vivait la passion du Christ Toutes les semaines Et qui s'est nourri de l'Eucharistie Qui s'est nourri uniquement de l'Eucharistie Pendant 50 ans Donc là Vie exceptionnelle Vie exceptionnelle Aussi c'est l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc Qui est tout un prodige Bon là Je pense que tout le monde connait Les grandes lignes de son histoire Mais c'est prodigieux C'est Comment ne pas voir le doigt de Dieu Dans sa vie Dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc Alors ensuite On a On a effectivement Un prospectus Qui questionne les athées Alors Effectivement Raisonnablement Oui Dieu existe Il n'y a aucun doute là dessus Il y a des indices dans la nature Dans le coeur de l'homme Dans l'histoire Donc effectivement J'en parlais Il y a un ordre Un ordre à l'univers La planète est vivable Les êtres vivants Sont dotés d'organes Extraordinairement variés Dont l'ingéniosité Fait l'admiration Des ingénieurs humains Dans le coeur de l'homme Notre désir de bonheur N'est satisfait Par aucun des biens limités De cette terre Nous aspirons à un bien infini Au delà de notre vie terrestre Donc On aspire tous inconsciemment A Dieu Et je peux vous dire Que quand on l'a trouvé On a trouvé le bonheur C'est une expérience Je vous parle d'expérience Personnelle L'obligation morale De faire le bien Et éviter le mal S'impose à toute conscience Humaine Comme le décret anonyme D'une autorité transcendante Le sens du sacré Est naturel A l'homme Donc les indices De l'existence De Dieu Aussi dans l'histoire L'immense majorité Des hommes A toujours cru A un ordre divin Toutes les civilisations Se sont construites Autour de la religion Des génies Et des héros Des hommes De très grandes valeurs Intellectuelles et morales Ont centré leur vie Sur Dieu Oui c'est des milliers De saints Depuis 20 siècles L'athéisme est souvent Le masque dissimulant Une révolte contre Dieu Alors là Bon là je vous Je vous laisse Voir En gros c'est Une démonstration Qui remonte De notre constat Enfin qui remonte Du réel Jusqu'à la cause première Et la cause première Est Dieu en fait J'en parlais là aussi Rien ne naît de rien En fait Là effectivement Il y a la question Du mystère du mal Donc là je vous laisse Mettre sur pause Si ça vous intéresse Le mal En fait Dieu n'est pas responsable Du mal Le mal est l'expression Du libre arbitre Des hommes Et des démons Dieu tolère le mal Et essaye D'en tirer Le plus grand bien Voilà Je n'ai pas tout à fait fini Donc Là on a aussi Un autre prospectus Donc En fait Seul Jésus C'est proclamé Vérité incarnée C'est proclamé Saint par excellence C'est proclamé Grand juge Du jugement dernier C'est proclamé Médecin des âmes C'est proclamé Rédempteur Offrant sa vie Pour nous racheter C'est proclamé Preuve de l'amour de Dieu C'est proclamé Invitation divine C'est proclamé Vainqueur définitif De la mort C'est proclamé Cœur nouveau Donné à l'homme Alors là je vous laisse Mettre sur pause Il y a des références Bibliques Pour chacun De ces attributs Et Voilà Je vous souhaite De trouver Dieu Dans votre vie C'est à dire Vous trouverez le bonheur Et vous trouvez la paix La joie Et le salut Que Dieu vous bénisse Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada